Alors, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui suivent le MOOC en direct puisque c'est un live et puis ceux qui ensuite verront cet enregistrement sur internet. Alors on est à mi-distance là dans le MOOC, je crois qu'on en est à la troisième semaine. Donc on a déjà quelques bases de géologie, on commence à savoir quelles sont les textures qui conduisent à certaines formes de roches, on n'a pas encore les noms des roches, ça viendra la semaine prochaine, on a déjà le nom de certains minéraux. Et on va choisir pendant cette séance de justement focaliser sur ces roches et ces minéraux courants et on parlera aussi d'utilisation. Mais nous sommes ici à Nîmes, au muséum de Nîmes, dans un endroit qui n'est pas vraiment visible par le public, je crois, ou peut-être pendant les journées du patrimoine, je crois, c'est ça, ou ce qui est accessible. Donc c'est un lieu secret que l'on va pouvoir visiter, découvrir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter Adeline Rouilly, qui est la directrice de ce muséum et qui va nous parler un petit peu de ce lieu. D'accord, très bien. Et puis cette collection peut-être un petit peu aussi, quelques mots. Voilà, je vous laisse la parole. Nous sommes ravis de vous accueillir au muséum de Nîmes, dans cette salle historique qui est la salle Émilien Dumas. Donc cette salle a été installée ici en 1907. Donc nous avons la chance d'avoir à la fois les bibliothèques qui étaient présentes dans la maison d'Émilien Dumas à Saumière, et puis surtout tous ces tiroirs qui contiennent des échantillons qu'il a pu récolter pendant 20 ans en arpentant le département du Gard. Donc on a à la fois des échantillons de minéralogie, de fossiles, et donc ça raconte l'histoire de la terre, tous ces échantillons. Et ça nous permet, donc ils ont été inventoriés, ils sont sur des bases de données, et les chercheurs peuvent accéder comme ça à ces tiroirs. Voilà, les trésors des muséums. Les trésors d'Émilien Dumas. Voilà, et des muséums. Et des muséums. Mais le muséum de Nîmes, c'est le sixième muséum de France, voilà. Par la qualité et la quantité de ces collections, on nous dit que nous sommes le sixième muséum de France. Alors j'espère que ça va vous donner l'envie de venir au muséum de Nîmes, mais aux autres aussi qui regorgent des trésors et qui stimulent la curiosité. Voilà. Donc oui, on a quelques anecdotes. Donc Émilien Dumas avait étudié à Paris aussi, avec Cuvier, avec... Je me demande même s'il n'est pas passé au cours de l'école des mines. Alors il y a des chances. C'est possible. C'est le cours de tous les scientifiques, voilà. Et donc il a pu se former comme ça à Paris, et une fois rentré chez lui dans le Gard, a pu vraiment faire ses études sur les différents sites. Et donc on a tout le résultat de ses recherches ici, voilà. Très bien, merci. Je vous en prie. Alors voilà, les deux acteurs sont présentés. Émilien Dumas, en plus on a un panneau qui est derrière, je ne sais pas si on le voit en intégralité, comme ça, ça m'évite d'avoir une antisèche et de donner les dates. En fait, voilà, on a un naturaliste du XIXe siècle. Et puis l'autre acteur de la session, c'est le département du Gard. Alors je vous présente un document ici, où il y a très peu d'explications. Ce qui frappe, c'est d'abord la géographie du Gard, c'est un département qui est assez caractéristique dans sa forme, et puis surtout plein de couleurs. Alors ces couleurs, vous le savez déjà, ces couleurs représentent des formations géologiques. Et rappelez-vous, la carte géologique, c'est ça qui est extraordinaire en géologie, c'est à la fois une carte des terrains, des différentes roches qui constituent le sous-sol, mais c'est aussi une carte du temps. Les couleurs représentent des époques géologiques. Alors ce qui frappe à cette distance-là, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est la diversité des couleurs. On est sur un département où on a pratiquement tout. C'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça qu'on a fait le MOOC aussi à l'école des mines d'Alès. C'est parce qu'à quelques kilomètres de distance, on va trouver toutes les roches importantes que vous rencontrerez lors de la quatrième séance. Le granit, le gnais, le schiste, le grès, le calcaire, le marbre pas trop, le basalte pas vraiment, parce que là on est sur des roches volcaniques, et les roches volcaniques, on va les trouver dans les départements voisins, en Ardèche par exemple, aussi dans les roues. Mais là quand même une très belle diversité. Et puis par ailleurs, alors c'est la seule indication qu'il y a sur cette carte, cette évolution dans le temps, il se trouve que si on part du nord-ouest et qu'on va vers le sud-est, et qu'on descend comme ça de la montagne, cette partie-là ce sont les Cévennes, on va avoir un déroulé chronologique des 400 dernières millions d'années d'histoire de la planète. Donc ça c'est tout à fait extraordinaire, et c'est pour ça qu'on lève notre département du Gard. Voilà, alors à partir de là, on va vous présenter un certain nombre d'échantillons qui ont été récoltés par Dumas. Et cet éminien Dumas, voilà, on parlait de naturaliste, il a aussi la caractéristique de ces hommes du XIXe siècle de soif d'inventaire. On inventorie toutes les formations géologiques, les fossiles, les roches qui les composent, mais on va aussi essayer de répertorier les utilisations de ces différentes ressources. Et croyez-moi, dans le Gard, il y a de quoi parler, puisque chaque formation géologique a des potentialités absolument incroyables, et qui d'ailleurs ont été exploitées à différentes époques, dès la préhistoire, mais aussi vers des siècles qui nous sont plus proches. Et au XIXe siècle, il y a toute une industrie qui se développe sur les ressources du Gard, et on va pouvoir l'illustrer. Alors, j'ai quelques échantillons, sorti des tiroirs avec, regardez ça, des jolis blocs là, extraordinaires, des blocs de roches qui présentent quelques variétés de roches. Alors, si on part d'abord, commençons par les premières, les roches magmatiques. Oh, que c'est lourd ! Là, on est en présence d'un granit, le mont Lozère, le granit qui est composé, alors, petite révision, de trois minéraux courants, les felspates, les mica, et le quartz. Trois silicates. Il s'agit d'une roche magmatique plutonique, une roche qui s'est formée en profondeur à partir d'un magma qui a cristallisé. Pour trouver le granit à la surface du globe, je vous le rappelle, il faut beaucoup d'érosion, ce qui fait que ces granits sont très, très anciens. Et donc, on les fait remonter à peu près à 300 millions d'années. C'est une roche très, très homogène. Là, on a pratiquement les mêmes propriétés. Si on sollicite mécaniquement en compression ce bloc dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction, on va trouver les mêmes caractéristiques. On parle d'isotropie. C'est une roche tout à fait isotrope où les minéraux se sont enchassés les uns dans les autres. Ça fait partie des critères de reconnaissance. Il n'y a pas de porosité. Il n'y a pas d'orientation. Donc, c'est super pour faire des blocs comme ça que l'on va empiler pour construire des maisons, des châteaux, des églises. Voilà, une des premières fonctions du granit que l'on ne retrouvera pas cette fonction d'isotropie dans le cadre du schiste. Le schiste, qu'est-ce que c'est ? C'est une roche métamorphique qui a subi de la compression et donc les minéraux se sont orientés. Ce qui fait que dans un sens, ça va être super résistant, mais aussitôt qu'on n'applique qu'une contrainte sur le feuilletage, eh bien, on va débider tout ça en dalle, la schistosité. Ça y est, on est déjà parti sur les propriétés. Une autre roche sédimentaire que vous découvrirez, mais vous connaissez déjà les critères de texture avec des grains. Alors là, il faudrait se rapprocher peut-être un petit peu pour pouvoir entrevoir ces grains. Ils sont tout petits, ils sont inférieurs au millimètre. Donc, même si la caméra est de bonne qualité, ce n'est pas forcément évident. Par contre, ce qui frappe, alors, je ne sais pas, là, on voit surtout l'étiquette, mais si on est sur le côté, là, ce qui frappe, c'est qu'il y a aussi des trous. C'est un critère de reconnaissance. Ces petits grains se sont agglomérés, mais ont laissé quelques espaces libres. Donc, ça, c'est une caractéristique du grès qui est aussi une roche tout à fait intéressante pour pouvoir bâtir, quand même, parce que là, on a quelque chose d'assez homogène, assez compact. On peut le voir ici. Là aussi, l'orientation n'est pas du tout évidente. Donc, ça, c'est super. Alors, ça, c'est un grès qui vient, je crois, du carbonifère. Voilà. Dans la région d'Alaisse. Je ne sais pas si on arrive à lire l'étiquette, mais Alaisse, vous voyez que ce n'est pas écrit avec l'orthographe habituelle. Et oui, au 19e siècle, Alaisse s'écrivait A-L-A-I-S. Voilà. D'autres roches tout à fait emblématiques du Gard et je dirais même du Languedoc puisqu'on a la pierre de Vers-Pendugard. Alors là, c'est un calcaire et les trous, voilà, il y a beaucoup de trous, beaucoup de porosité. On voit même des petites traces blanches qui sont des bouts de coquillage. C'est un calcaire qui résulte de l'accumulation de débris de coquilles. Il y a même des petits grains de quartz dedans. Voilà. Qui est apte à la construction. On a fait le Pont-Dugard avec. Les caractéristiques, par contre, sont beaucoup moins impressionnantes que celles du granit ou du grès qui ont des caractéristiques mécaniques très costauds, mais c'est bien suffisant pour faire le Pont-Dugard et donc qu'elle référence quand même de plus de 2000 ans. C'est la pierre du Midi. La pierre de Provence, c'est un autre calcaire. Celui-ci, calcaire très compact, pas de porosité, on voit pratiquement pas de grains. C'est un super, super calcaire. Alors avec ça, on a bâti les arènes de Nîmes. On a bâti la Maison Carrée aussi. Et puis on continue à faire des dallages, des parements avec ce type de calcaire. Alors, attention au niveau des critères. C'est un calcaire, c'est un calcaire. Extrêmement différent en termes de texture, d'apparence, de couleur. Donc il ne faut pas se laisser piéger par les critères d'identification. Pour pouvoir définir que c'est un calcaire, qu'est-ce que l'on va faire ? On va essayer de regarder d'abord la texture. Donc là, il y a un peu de porosité, mais là, il n'y en a pas. Alors là, on est embêté. On va regarder les minéraux. Là, on voit quelques éléments. Là ici, on n'en voit pas du tout. Alors on va utiliser, rappelez-vous, les critères indirects. On a la dureté, la chimie. La chimie, avec une petite goutte d'acide chlorhydrique. Je ne vais pas le faire là, parce que là, sinon Adeline ne va pas être contente du tout sur un échantillon comme ça, historique. Mais une petite goutte d'acide chlorhydrique générerait une petite effervescence. Et ça, ça indique la présence de calcite. La calcite qui est le constituant essentiel du calcaire. Là, on a un joli calcaire, la pierre de Barutel. C'est le calcaire de Provence. C'est la pierre de Provence, la pierre du Midi et la pierre de Provence. Ces calcaires sont extrêmement représentés dans le Midi et toutes les villes que l'on connaît qui sont si charmantes, comme Usès, Sommière. Je ne prends que des exemples gardois. Mais alors, on va sortir du département quand même. Allez, si on parlait d'Avignon par exemple. Et puis, bien d'autres encore sont bâtis avec ces deux types de calcaires qui sont extrêmement intéressants en matière de construction. Qu'est-ce qu'on a sorti des tiroirs ? Alors, tiens, ici, échantillon de M. Émilien Dumas avec une superbe étiquette collée dessus. Comme ça, on ne peut pas perdre l'étiquette. C'est parfait. Et puis, il y a aussi une étiquette collection Émilien Dumas. On arrive à la lire ? Bon, on me fait signe que c'est tout à fait net. Il y a marqué Gneiss. Voilà une roche qui est importante. Parmi les quelques roches courantes, le Gneiss va faire partie des roches que l'on rencontre souvent dans la montagne. On n'avait pas trop trop propre la pierre, mais quand même, on voit bien ces lits orientés. Alors, la différence avec le schiste dont on parlait tout à l'heure, qui est fait de mica, de lamelles, là, c'est ce que l'on voit, c'est un peu zébrage, des couches plus claires, des couches plus foncées qui correspondent à des lits linérologiques. Voilà, on parle de foliation. Les minéraux se sont orientés, mais en même temps se sont regroupés par famille. Ce qui est plutôt noir, ce qui est plutôt sombre, ce sont des mica. Ce qui est plutôt clair, ce sont des felspates et du quartz. C'est la caractéristique du Gneiss. Felspates, quartz, mica, mais alors pourquoi ce n'est pas un granit puisque c'est la même composition ? La composition est la même minéralogiquement, mais par contre, en termes de texture, on a quelque chose de vraiment différent. Si je reprends mon bout de granit, là, rappelez-vous, isotrope, là, orienté. Ce n'est donc pas une roche magmatique. C'est une roche que l'on qualifie de métamorphique qui a subi des contraintes qui ont orienté les minéraux et de la température aussi, mais sans jamais aller à la fusion. Parce que si on va à la fusion, allez, c'est reparti pour les roches magmatiques. Voilà, un super gneiss de... Où viennent-ils ? Ah, il vient d'Ardèche, celui-là, il ne vient pas du Gard, comme quoi, on ouvre un peu les horizons. Les minéraux, ça, maintenant, vous connaissez les minéraux. Alors, je vous en ai sorti quelques-uns. La calcite. La calcite, donc, on avait dit des plantes de clivage, là, parce que c'est bien cristallisé. Une effervescence, c'est ça qui va nous permettre de le distinguer des autres minéraux. Si j'avais une lame de verre, je n'arriverais pas à rayer, puisque la dureté de la calcite est de l'ordre de 3. Je ne pourrais pas non plus rayer avec mon ongle, donc, puisque là, on est sur une dureté plutôt de 1 ou 2. Donc, voilà, la calcite qui vient, celle-ci, d'où vient-elle ? Je parlais de chocarbonaté à l'époque. Épatant. De Durfort. Alors là, Durfort, c'est quand même un lieu emblématique. Je ne sais pas si vous, alors ça y est, je vais commencer une première parenthèse. Durfort est très connu des géologues parce qu'on y a trouvé un mammouth quasiment entier. Et si vous allez au muséum d'histoire naturelle de Paris, muséum national, c'est ça que je cherchais, c'était national, muséum national d'histoire naturelle de Paris, vous verrez à l'entrée de la galerie de paléontologie le mammouth de Durfort. Nous voulons le mammouth de Durfort dans le Gardon. Ce n'est pas ça. On va le relacer. Mais c'est vrai que c'est un gisement tout à fait exceptionnel qui d'ailleurs n'a pas donné que des mammouths mais toute une faune avec un contexte très particulier de fossilisation. Je referme la parenthèse. Un autre minéral, un autre minéral, je crois que j'avais à vous présenter du gypse. Le voilà, le gypse, toujours dans ses tiroirs. Terrain triasique, gypse blanc. il n'est plus très blanc. Gypse blanc de Sandras, toujours arrondissement d'Aless. On le voit ? Très bien. Alors, le gypse, rappelez-vous, c'est un minéral qui fait partie des minéraux courants, faible dureté. Donc, normalement, je pourrais, je ne vais pas le faire, je pourrais rayer très facilement ce minéral avec l'ongle. Il y a des petites cristallisations. Bon, là, on n'a pas la lumière du soleil, donc on ne verra pas forcément miroiter les petits cristaux. Voilà. Ce gypse qui est un sulfate de calcium hydraté avec des conditions particulières de formation qui sont forcément dans un contexte sédimentaire. C'est ce qu'on appelle une évaporite, une eau chargée de sel, de sel minéraux. Alors, il y a du NACL, mais il y a aussi du soufre, mais il y a aussi du calcium qui peuvent précipiter et former ce gypse. Ce gypse, sulfate de calcium hydraté, là, on anticipe sur les leçons 5 et 6, je crois, les utilisations des minéraux. Si je le chauffe, là aussi, je ne vais pas utiliser mon briquet parce que là, ça ne serait pas bien sur cet échantillon, mais très rapidement, je vais obtenir la température de l'ordre de 100, 110, 120 degrés et je vais fabriquer du plâtre. Je vais déshydrater partiellement ce sulfate de calcium hydraté et j'aurai ainsi du plâtre. Alors là, voilà un gypse qui a été exploité pour fabriquer du plâtre. On en a du gypse, là, dans les formations du trias, c'est le cas ici, donc c'est le début de l'ère secondaire, mais on en trouve aussi pas mal dans la période de Crétacé, où ces gypses ont été exploités pour pouvoir faire peut-être pas des carreaux de plâtre, mais au moins le plâtre dans sa maison. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter ? Ah, là, on sort un peu du contexte, je me déplace un petit peu. ici, ça ne rentre pas dans la roche et minéraux courants, mais quand même, je voulais vous le présenter, regardez, cette roche-là, très noire, très stratifiée, donc déjà, on est dans un contexte ou métamorphique ou sédimentaire, rappelez-vous, l'orientation, ce n'est pas magmatique. Et puis, lorsque l'on va tester la partie blanche, on va aussi avoir effervescence. Ah, nous sommes sans doute en présence d'un calcaire. Mais quel est ce noir ? Ce noir, c'est de la matière organique, c'est du bitume. Là, je vous présente l'étiquette. Voilà. Les calcaires asphaltiques, c'est de l'asphalte qui ont été exploités très largement dans le bassin alésien pour faire des revêtements d'asphalte. Il suffisait de broyer ce calcaire asphaltique, de le chauffer un petit peu et hop, c'est parti. On a une terrasse étanche, on a un revêtement routier. Ça a été exploité pendant des décennies. C'est d'ailleurs, à ma connaissance, les dernières mines qui ont fonctionné dans le Gard, les mines de Saint-Jean de Marie-Huez-Jol qui ont fermé au début du XXIe siècle et qui maintenant ne le sont plus exploités. Voilà. Calcaire asphaltique. Alors là, on va parler de roches biogènes. Je les ai à peine évoquées dans le MOOC puisqu'on est vraiment à la frontière entre le minéral et l'organique. Pendant des millions d'années, au fond d'Alac, la matière organique s'est déposée avec du calcaire, puis a été enfouie, puis a commencé à évoluer et s'est transformée en bitume et asphalte. Si on allait plus loin, on irait vers le pétrole. Il y a d'ailleurs, dans le fossé d'effondrement d'Alès, quelques gisements de pétrole qui ont été exploités il y a quelques décennies. Bon, on n'est pas sur des gisements comparables à ce qu'on connaît dans le golfe Persique. Mais enfin, quand même, des gisements de pétrole. Parmi les cailloux qui sont ici, un superbe quartz. Là, c'est pour montrer les merveilles des collections de minéraux qui se sont faites dans les muséums la plupart du temps par des dons. il y a parfois des expéditions qui sont montées. Ça fait un peu comme le musée des mines. De temps en temps, il y a les gens des muséums qui vont sur le terrain pour récolter des cailloux mais c'est relativement rare. La plupart du temps, ce sont des collectionneurs qui les ont accumulés chez eux et puis, voilà, lorsqu'ils décèdent, leurs héritiers donnent ces échantillons. Alors là, on a un magnifique quartz qui me trouble. On a regardé, il y a une étiquette. Franchement, il me trouble. Si on lit l'étiquette, ce quartz magnifique aurait été trouvé à côté d'Anduse. Alors là, nous sommes bien dans le Gard. J'avoue avoir un petit doute, pas par Émilien Dumas. Là, ce n'est pas Émilien Dumas. Je crois que c'est une acquisition assez récente. Je regarde là, derrière la caméra, il y a Adeline qui va pouvoir me renseigner. Ça a été... Une donation des années 90 et c'était Madame Dwell-Sara. Voilà. C'est un minéraux du monde entier donc... Bon. Pour moi, c'est un superbe quartz de l'Isère mais peut-être si Anduse des pièces comme ça ont été trouvées, c'est possible. S'il y a des minéraux qui nous regardent, ils vont peut-être pouvoir intervenir en disant si, 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 il y a bien un gisement comme ça en Duse. Moi, là, je reste quand même éberlué par une telle pièce qui est magnifique. Alors, vous vous rappelez le quartz. Le quartz, c'est extrêmement courant dans la nature. On va en trouver pratiquement dans tous les types de roches. On va en avoir dans les roches sédimentaires, on va en avoir dans les roches magmatiques, on va en avoir dans les roches métamorphiques. C'est un minéral très dur donc une caractéristique facile, c'est de rayer. On va pouvoir rayer le verre très très facilement avec cet échantillon. C'est aussi son inaltérabilité. C'est ce qui fait que même lorsqu'il est présent dans une roche magmatique comme le granit, par exemple, les petits mica, lorsque l'altération va jouer, l'eau va jouer, les petits mica, ils vont se transformer en argile. Les petits felspates, ils vont se transformer en argile. Mais les petits quartz qui sont là, ils vont se transformer en rien du tout. Ils vont se transformer en petits grains de sable. C'est pour ça que les plages de nos rivières, pour ça que les plages du bord de la Méditerranée sont très souvent composées de grains de quartz parce que c'est le seul minéral qui résiste véritablement à l'érosion, au choc et à l'altération. Il ne se transforme pas. Il peut se dissoudre mais vraiment très très légèrement. Voilà pour les petits rappels du MOOC du quartz et ce qu'on a fait la tournée de tous les échantillons. Je vois un papier. Ça, c'était mon antisèche. J'ai quand même une antisèche parce que quand même, je voudrais remercier les gens du muséum. On a vu Adeline mais les personnes ici qui m'ont aidé à sélectionner ces minéraux, là, elles m'en voudraient parce que je sais qu'elles vont regarder la vidéo après et si je les oubliais, ça ne serait vraiment pas gentil. Et là, pour ne pas les oublier, j'ai la liste. Il y a Véronique Baume, il y a Marie-Ange Junk, c'est comme ça que l'on prononce et Agnès Servière que je n'oublie pas parce qu'on a préparé ce matin la présentation et donc on a sorti les échantillons. C'est elles qui ont classé tout ça, qui ont inventorié tout ça. C'est un travail phénoménal que font les gens des muséums en matière d'inventaire, de conservation, de valorisation. Et là, cette fois-ci, on peut les nommer. sont elles les responsables de ces collections qui les gèrent et qui les entretiennent. Voilà. Ça, c'est super important et ça fera plaisir à tous ceux qui ne sont pas nommés mais qui travaillent dans les muséums et dans les musées et qui... C'est un travail qui... Le travail de conservation, c'est celui qu'on ne voit pas. Dans les musées, on voit des jolies vitrines, on voit des jolis objets. En général, on en voit peu par rapport aux collections. Si je cite, puisque là, je connais les chiffres, le musée de Paris, on a plus de 4 000 échantillons d'exposés, mais on en a 100 000 en réserve. C'est dire le travail qu'il y a derrière pour pouvoir les classer, les nettoyer, les inventorier, rechercher leur histoire. C'est un boulot considérable qui est la partie complètement occulte du travail mais qui est sans doute évidemment la plus importante. Émilien. Et si on revenait sur notre Émilien Dumas, ce naturaliste du 19e siècle. Donc, il a fait don de sa collection. Mais voilà un personnage qui est emblématique. On parlait des études qu'il avait faites et qui l'ont amené à rencontrer des grands noms. Si ma mémoire est bonne, il a croisé Cuvier. Il a croisé des gens comme... Ça y est, je vais avoir des... Monsieur de Jussieu. Peut-être pas. Oui, Jussieu. Un des membres de la famille. Oui, le Jussieu d'avant était déjà mort. de grands professeurs du 19e siècle et aussi c'est... Comment dire ? Des gens qui étaient sur les bancs de l'école avec eux et qui vont ensuite se répartir dans les régions. Et dans les régions, on est au 19e siècle, on a soif d'inventaire. On va ramasser les cailloux. On va... Pas que les cailloux, ça sera aussi l'inventaire des espèces végétales, animales, etc. On va cartographier. Alors, on va voir qu'Emilien Dumas a cartographié et a produit une des premières cartes géologiques départementales. On est au milieu du 19e siècle. La carte géologique ou un millionième à l'école des mines n'est pas encore sortie. Mais déjà, plein de gens travaillent localement au niveau des départements, au niveau des régions et échangent énormément. À cette époque-là, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas la Wi-Fi, mais on s'écrivait énormément, on s'envoyait des échantillons. Lorsque c'était supposé très, très important, on les envoyait à Paris, par exemple, pour analyse ou dans les grandes métropoles. Ils revenaient, ils étaient inventoriés. Donc ça, Emilien Dumas, il est absolument exemplaire de ce point de vue-là. Il va parcourir le Gard pendant des années. Il va noter tout ça dans ses petits carnets. On va voir aussi, il y a une vitrine qui présente des carnets. C'est un travail de fourmi. Et puis aussi et surtout, deuxième volet, il fait l'inventaire des ressources du Gard. C'est-à-dire que là, on a une collecte exhaustive de toutes les zones où on exploite telle ou telle matière première, dans tel canton, dans tel village, avec toutes les potentialités. Et on s'aperçoit, je vous le disais tout à l'heure, mais on va essayer de l'illustrer, que les matières premières sont extrêmement nombreuses et qu'on a toute une industrie de proximité qui tourne, qui n'existe plus aujourd'hui. Parce que les gisements sont tout petits. Peut-être aussi parce que l'activité, petit message là, peut-être aussi parce que l'activité minière pollue, salit un peu l'environnement. Donc, il y a une compétition entre le bien-être et puis cette activité industrielle. Mais pourtant, on exploite les ressources de proximité et on les utilise. On a parlé des pierres de construction, mais après, on a parlé des hydrocarbures. il y avait aussi ce que l'on appelle des lignites. Les lignites, ce sont des mauvais charbons, on va dire, des charbons pas tout à fait évolués. Beaucoup de gisements de lignites dans le Gard et les gens se chauffaient avec ces lignites, bien sûr. Mais on va exploiter les minéraux courants. on a parlé de la calcite. Alors là, on anticipe sur les leçons qui vont suivre, sur les semaines qui vont suivre, mais avec la calcite qui forme ce calcaire, si ce calcaire, on le chauffe à 800 degrés, on ne déshydrate pas comme le gypse, on décarbonate, c'est un carbonate de calcium. Et en décarbonant ce carbonate de calcium, on va fabriquer un matériau de construction extrêmement important, la chaux. La chaux, voilà un matériau qui a servi à construire nos maisons, nos temples, nos églises, nos châteaux pendant des siècles et des siècles. Si on mélange le calcaire 80% et qu'on y met 20% d'argile, encore un minéral courant, alors là, on va monter à 1450 degrés, on va fabriquer le ciment. Et ça, c'est un certain monsieur Vika qui va trouver ça, qui va en tout cas le systématiser, qui va trouver les proportions exactes entre argile et calcite et la bonne température pour pouvoir fabriquer un bon ciment. Et après, on connaît le devenir du ciment dans nos sociétés modernes. Allez, un chiffre. Je vous le cite quand même. Je ne sais pas si vous savez combien vous consommez de ciment par an. Alors évidemment, pas vous personnellement, mais c'est bien la consommation française ramenée par tête d'habitants. Eh bien, nous sommes entre 350 et 400 kilos par an de ciment consommé par habitant en France. Donc ça fait des chiffres considérables. Le ciment va être la colle qui lie les petits grains de sable, les petits graviers pour fabriquer le béton. Sable et gravier, on va parler de granulats. Alors là, on en consomme encore plus. On estime aujourd'hui qu'on est à peu près à 6 tonnes par habitant et par an. Pour simplifier les calculs, on va se mettre à l'échelle globale 5 tonnes, 7,6 milliards d'habitants. Voyez les chiffres considérables qu'on obtient. Je vous laisse calculer. Ça fait de l'homme d'ailleurs le premier agent d'érosion sur la planète. Donc l'impact environnemental au niveau de l'utilisation des ressources minérales est effectivement extrêmement important. Deux petits chiffres comme ça qu'il faut garder en tête. On consomme 6 tonnes de granulats par an par habitant en France. Petit message. Voilà. Alors, les argiles, on a parlé des argiles. Des argiles, on en a pas mal dans le Gard. On en a d'ailleurs à plusieurs niveaux puisque l'argile, rappelez-vous, c'est un minéral d'altération. Donc on va avoir des gisements directs de ces petites particules argileuses qui ont été transportées par l'eau puis qui vont s'accumuler au fond du lac, au fond de la flaque d'eau, au fond de l'océan et qui vont se retrouver dans les formations géologiques. Ça, on en a pendant la période du Jurassique, on en a la période du Crétacé, on en a pendant la période du Tertiaire. Donc on en a tout le temps. Aussitôt qu'il y a un peu d'eau, il y a de l'argile qui vient de se déposer. Ça, c'est très facile ensuite de le retirer pour pouvoir l'exploiter. On va faire des tuiles et briques, on va faire des céramiques, on va faire tout un tas de choses avec cette argile, du ciment éventuellement. Mais l'argile, c'est aussi un minéral d'altération. Donc quand on a un granit qui peu à peu par le jeu de l'altération et des réactions chimiques se transforment, s'argilisent, on va parler d'arène granitique, et bien là, on aura un gisement d'argile directement à l'endroit où la roche-mer était présente. Ça va être le cas pour les schistes qui vont s'altérer en argile. Ça va être le cas pour les gneisses aussi, qui là aussi, le petit bout de coirce, lui, partira par le jeu de la rivière, mais l'argile, elle partira ou elle ne partira pas, elle laissera sur le lieu. Donc des gisements d'argile, on a partout. Et donc quand Émilien Dumas fait les inventaires, il met des tuileries à plein d'endroits. Il y avait, pratiquement chaque village avait sa tuilerie pour fabriquer cette huile, ces mavons, c'est comme ça qu'on appelle ça ici, je crois, les revêtements de sol en briques chauffées. Et puis, une tradition potière dans le Gard avec Saint-Victor des Oules, je ne sais pas si tout le monde sait ce que sont les Oules, ce sont des broux qui sont fabriqués, 50 à la poterie, au moins c'est évocateur, avec une tradition potière qui va d'ailleurs perdurer jusqu'à nos jours. Actuellement, on a plein d'artisans d'art qui travaillent l'argile encore dans le Gard. Je ne suis pas sûr que ce soit les argiles du Gard, par contre. Ou, il ne faut pas oublier Anduse, les poteries d'Anduse, quand même, là ils nous en voudraient si on les oubliait. C'est lié à des gisements d'argile qui sont très très importants localement. Et donc là, encore de nos jours, on a cette tradition artisanale autour de ces matières premières, même si les matières premières aujourd'hui viennent d'ailleurs. Mais en tout cas, l'activité s'est maintenue. On bouge un petit peu ? On a le temps encore parce que là, on a encore 30 minutes. Alors, on va pouvoir raconter plein de choses sur Emilien Dumas. Alors, je me mets là. Je n'ose pas toucher la carte, donc il va falloir peut-être bouger là. Et on voit qu'un document, 1844, le département du Gard, on est dans l'arrondissement du Vigan. Voilà une carte qui a été levée par Emilien Dumas. toujours avec ce code de couleur qui, à l'époque, n'était pas forcément complètement fixé. Il n'y avait pas des commissions internationales qui convenaient de telle couleur pour le tertiaire, telle couleur pour le secondaire, telle rouge pour le granit, telle noire pour le basalte. Mais quand même, la coloration de cette carte qui permet d'identifier un certain nombre de formations. Alors là, dans la partie du Vigan, évidemment, on est sur une partie très sévenole, donc avec beaucoup de roches métamorphiques, beaucoup de roches magmatiques plutoniques, toujours pas de basalte. Il faudra aller du côté de l'Aveyron, il y a un petit peu d'éléments et puis surtout de l'Hérault pour en trouver. Et puis, quelques roches sédimentaires dans la partie un peu plus piémont des Cévennes. Un autre document qui est un document très très important, alors là, qui va encore plus loin, j'allais dire, dans l'interprétation, puisqu'on essaye de relier les choses, de les comprendre. On fait d'abord la cartographie des terrains au sol, mais après, comment arrive-t-on à lier les entités les unes par rapport aux autres ? Alors, quand c'est sédimentaire, c'est assez facile parce que, voilà, on a la montagne, les couches de terrain se sont déposées au pied de la montagne. Donc là, on a un empilement. On va supposer que les couches les plus anciennes, c'est celles qui sont les plus en dessous et puis les plus récentes par-dessus. Ça, c'est le principe de superposition. Ouais, ça, c'est logique, mais ça ne marche pas à tous les coups parce que c'est oublié un phénomène extrêmement important, c'est que la planète Terre, quand même, elle bouge. C'est ce qu'on appelle la tectonique. Et donc, on va avoir des contraintes qui vont déformer les roches, qui vont transformer les roches, qui vont déformer les formations sédimentaires et qui donc, pour des fois, complètement renverser cette logique de superposition. il suffit de se promener là dans la campagne pour voir que de temps en temps, les couches, elles ne sont pas parfaitement horizontales, elles sont parfois verticales, elles sont parfois plissées, les choses sont un peu cassées. Donc ça, pour pouvoir le comprendre, c'est un effort d'abstraction important. Il va falloir d'abord cartographier ce qu'on a sur le terrain, il va falloir comprendre la topographie du terrain et ensuite regarder les intersections et essayer de relier les unités par rapport aux autres. Et ce n'est pas toujours facile. Alors, quand on est dans les Alpes, c'est super, super compliqué. Heureusement, ici, il y a eu des plissements, il y a eu des failles, mais on arrive, par exemple, si tu peux t'approcher, Jean-Paul, voilà, à faire des relations, par exemple, là, ce qu'on appelle un synclinal entre l'élément qui est d'un côté, l'élément qui est de l'autre, qui sont en fait la même formation géologique qui a tout simplement été plissé. Ça, c'est ce qu'on appelle un synclinal. Est-ce qu'on va trouver un anticlinal quelque part qui est le contraire parce que là, c'est le creux. Ah ben oui, un petit anticlinal ici. Synclinal, anticlinal, synclinal, anticlinal, synclinal, etc. Donc ça, c'est des plissements qui sont importants avec des directions. Pour avoir des plissements comme ça, je mets ma main, il faut pousser comme ça. Voilà. On peut le faire avec un tissu. Regardez. Là, il est droit. C'est ma couche sédimentaire. Je le contrarie, je le contrains. D'abord, je réduis la surface et en plus, je plisse. Allez, un anticlinal, un synclinal, un anticlinal, merci chemise, de nous avoir illustré la tectonique des plaques. On va voir quelques objets qui concernent Émilien Dumas. Alors là, il y aura peut-être des petits problèmes de reflets, je ne sais pas. Ça va aller ? Alors, on parlait de la topographie. Là, on a un appareil qui est qualifié de baromètre. Ça, c'est important pour l'altimétrie. C'est déjà un peu sophistiqué, cette affaire-là. Alors là, par contre, Émilien Dumas, il avait un marteau qui n'était pas très marteau de géologue. Ça a l'air d'être un marteau. Pourtant, il est estampillé à son nom. C'est ça, avec un burin. Ce sont ses initiales. Donc, c'est vraiment son outil. Il devait le remplacer souvent, à mon avis. Parce que normalement, le marteau de géologue, là, on aime bien avoir quelque chose qui est métallique dans la masse. c'est-à-dire que le manche et le marteau, c'est la même forge. Parce que là, à force de taper dessus, le manche, il va se casser. On est un peu violent, les géologues. Donc, on casse, on casse. Quand on va sur le granit, croyez-moi qu'il a dû en casser quand même. Ou alors, il récoltait des tout petits échantillons. Donc, quand même, il avait des beaux échantillons. Le burin, ça, c'est un instrument indispensable. Et là, super sophistication quand même. Je ne suis pas sûr que tous les géologues avaient ça à l'époque. En tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on l'ait. En général, on a la loupe. Mais là, il avait un petit microscope de poche. C'est incroyable. Et la botanique. Alors, il étudiait la botanique avec aussi. Vous avez des relevés. Et on a son herbier aussi, d'ailleurs. Ah ben voilà. Homme universel. Par contre, j'avais perdu ça. J'avais perdu ça. J'avais pu ça en tête qu'il avait effectivement aussi travaillé sur la botanique. Alors ça, c'est bien parce que du coup, ça aussi, je voulais le dire, ces naturalistes sont des gens curieux de tout. On ne saucissonne pas les disciplines. Il n'y a pas les géologues d'un côté, les botanistes de l'autre. Ça va de pair. Quand on regarde un paysage, les plantes poussent à tel endroit. Comprendre le paysage, c'est regarder aussi, c'est tout, regarder tout ce qui est autour. Voilà. C'est regarder aussi les maisons, quels matériaux on a utilisé. Donc, en général, au 19e siècle, on s'intéresse à tout. Et quand on est passionné, on est passionné partout. Je me suis laissé de dire que c'est un homme de théâtre aussi. Tiens, si on tourne, on va pouvoir le voir, notre Émilien Dumas. Ici. Voilà. On a à la fois une photo et un buste en son honneur. Un homme un peu universel, l'honnête homme du 19e siècle qui ne voyage pas que dans le Gard. Un peu comme Dorbigny qui a fait le tour du globe. Je ne sais pas si il lui a fait le tour du globe, mais en tout cas, il a été au Maroc. Il a travaillé sur ses mines, je crois. Il y a des échantillons du Maroc qui viennent de là. Il a été dans différents pays. Il a été sur les volcans d'Italie, je crois. Voilà. Donc, il s'est pas mal promené. Et là encore, évidemment, il continue à échantillonner. Donc, ce qui fait qu'il y a des petits bouts d'Italie ici, des petits bouts de Maroc aussi dans le muséum, comme partout dans ses collections. On a vraiment des choses tout à fait universelles. S'appréhender le monde, le collectionner, le classer, l'inventorier. Voilà, on voit aussi ces carnets qui sont ici. Superbement tenu. Je ne tiens pas mes carnets comme ça, moi. En plus, maintenant, on est plutôt à l'ordinateur, donc ça change. Paléontologie, bien sûr, les fossiles. Et puis, son inventaire géologique du Gard qui est en trois tonnes, je crois. Deux? Deux tonnes. Ah, deux. Bon. Pourquoi j'en inventais un troisième, moi ? C'est un peu comme le mot que je mets des chapitres en plus. Mais en tout cas, où il y a d'abord un inventaire par arrondissement. On a vu que c'était par arrondissement, puis par commune. Et puis après, une synthèse géologique et puis un inventaire aussi de toutes les exploitations qui sont présentes dans ces communes. Donc, il y a la fois, d'ailleurs, il le dit, minéralogique, métallurgique, paléontologique du Gard. Botanique, il a écrit sur la botanique ? Non, pas directement. Il n'a pas écrit. D'ailleurs, ça a été publié, ce bouquin que l'on voit là, a été publié post-mortem, je crois. Il était mort, c'était en 1870. C'est ce genre, en fait, Lombard Dumas qui s'occupait de toutes les visions de ses écrits. Parce qu'Emmanuel Dumas écrivait beaucoup, mais il n'avait pas du tout forcément l'envie d'éditer et donc c'est son genre qui a fait l'édition. Alors, il y a des gens d'accumulation, il y a des gens de partage. Des fois, c'est les deux en même temps mais là, ça a été dissocié. C'était une question de temps. Je pense qu'il était plus sur le terrain, lui, à récolter. Ah, ben voilà. Et puis, évidemment, la bibliographie. Alors, je crois que les livres qui sont là lui appartenaient aussi. C'est ça, on a pu récupérer toute sa bibliothèque donc il y a plus de 4000 ouvrages et on voit que c'était quelqu'un qui s'intéressait à tous les domaines comme vous le disiez. Donc, des ouvrages en botanique, en paillantologie, en archéologie, des ouvrages très précieux et très rares. On a des éditions du 15e siècle, du 16e siècle donc c'était un bibliophile en plus. D'accord. On a eu la chance d'avoir cette collection d'ouvrages qui arrivaient en même temps qu'une collection de minéraux. Et le meuble aussi. Et le meuble qui était présent à Soumière dans sa maison. Voilà, donc c'est un petit voyage dans le temps. C'est comme au musée du 19e siècle. on a l'ambiance y est complète. Les meubles, les livres, les tiroirs. Et alors, ce qui est émouvant, si on peut s'approcher, tout de suite, moi j'ai focalisé là-dessus, sur des ouvrages de Lyell qui est un géologue anglais du 19e siècle qu'on considère un peu comme le fondateur de la discipline géologique moderne, si vous voulez. Et donc ça, c'est émouvant de retrouver cet ouvrage-là dans la bibliothèque d'Emilien Dumas. que Darwin allait emmener sur le Beagle. Ah, Darwin. Il s'était fait livrer ça dans un port, je ne sais plus quel port du monde, mais il avait demandé à voir le Laïe avec lui sur le Beagle. Bon. À ce moment-là, c'était vraiment l'air. Alors, je ne sais pas si c'était la même édition, mais en tout cas, voilà, il y a émotion là. Et puis, géographe, on voit aussi Élisée Reclue, là, qui, bon, là encore, cette notion d'inventaire, de catalogage du monde, Élisée Reclue, qui, là, nous parle de la terre. C'est le titre de l'ouvrage. Que peut-on rajouter de plus sur Émilien Dumas, sur les inventaires ? Si, allez, je vais vous faire quand même, je vais essayer de faire un inventaire exhaustif des ressources en quelques minutes pour vous montrer et pour illustrer cette diversité. Alors, on va partir de la montagne. Je vais aller rechercher ma carte. On bouge ? On bouge. Allez, on bouge. Hop. On tourne et on voit les spots, mais ce n'est pas grave. En avance, on doit prendre toutes les questions qu'on souhaite. Il y a des questions ? Sur le MOOC ou sur les choses dont je crois que tout le monde est captivé. Bon, d'accord. Alors, regardez, on part de la montagne, plus de 400 millions d'années et on descend vers le sud. Alors, on va rencontrer, on a parlé des Cévennes, on va rencontrer des granites. Alors, les granites, bon, ben voilà, ça, on les a, je vous ai illustrés, on a exploité ces granites comme pierres dimensionnelles. On devrait, aujourd'hui, dans nos cuisines, les granites du Tarn sont encore exploitées, mais les granites du Mont Lozère, là, il y a un superbe matériau qui pourrait être beaucoup plus valorisé qu'il ne l'est actuellement. On a parlé des roches métamorphiques, les schistes. Les schistes ont été utilisés et sont toujours utilisés pour faire des dallages, pour faire des toitures. On parle de lause, ici, le débit en lause, voilà. Donc, l'habitat, ici, est illustré par l'utilisation de ces matières premières. Alors, aujourd'hui, on utilise les schistes et les roches métamorphiques. Seulement, on préfère les roches chinoises, aujourd'hui, pour faire les devantures de magasins. Mais on a des très, très belles roches, ici, qui ne sont plus exploitées, sinon, par quelques petites exploitations presque individuelles en Lozère. Il y a encore une activité sur la lause de Lozère, mais elle est peu, peu exploitée, en quelque sorte, puisqu'il, lorsqu'on veut restaurer les maisons, parfois, on manque de cette matière première pour pouvoir le faire convenablement. Si on descend ensuite, on va trouver les premières roches sédimentaires. Et ce sont, on l'a évoqué tout à l'heure, les grès du Trias. Et dans les grès du Trias, il y a le grès, donc une roche que l'on exploite pour faire des constructions. Mais il y a aussi ce grès qui s'est transformé en sable. Et ce sable va servir à fabriquer du verre. On va avoir des verreries. On en a une à Alès, la verrerie, c'était du sable de ces grès désagrégés qui étaient utilisés. Mais il y a aussi des argiles dans ces formations du Trias, donc tuileries et poteries. Mais aussi du gypse que l'on a vu tout à l'heure. Un lieu à côté d'Anduse qui s'appelle les jipières, les gypsières, les plâtrières, ça, c'est tout à fait tout à fait symptomatique au niveau des noms de lieux. Et puis, on va progressivement rencontrer les calcaires. Alors là, les calcaires, on en a parlé comme roches de construction, mais aussi et beaucoup pour la chaux. Pas un village sans une rue du four à chaux ou un petit four à chaux parce que l'exploitation était locale, on brûlait la pierre, on utilisait les gros morceaux pour faire les moellons qu'on allait assembler avec ce matériau facile à fabriquer lorsqu'on chauffait à plus de 800 degrés. On se rapproche de la partie centrale qui est dite zone des garigues dans le Gard et là, on va trouver un nombre incroyable de substances. On va retrouver le calcaire mais dans les petits cinq linaux là que l'on a vu une coupe d'Emilia du Mât, on va retrouver des sables. Allez, c'est reparti pour les verteries. On va retrouver des argiles, ça, on l'a évoqué, Saint-Quentin-à-la-Poterie, Saint-Victor-des-Houls, on va faire des activités de tuiles et briques mais il y a des argiles aussi beaucoup plus nobles, des kaolins où là, on va pouvoir faire de la porcelaine, des fabriques de petites pipes aussi qui étaient utilisées. Dans ces argiles, il y avait aussi les craies de tailleur, ce qu'on appelle les craies de tailleur, ce n'est pas du tout de la craie, c'est une argile spécifique qui était exploitée à Saint-Laurent-la-Vernette très exactement, la seule exploitation de France de craies de tailleur. On va trouver aussi de la matière organique, c'est là que se trouvent les lignites. Qu'est-ce que j'oublie ? J'oublie le fer. Dans ces formations-là, il y a des croûtes de fer. Je passe sur le mode de formation, mais les migrations d'eau par dissolution, par recristallisation ont formé des niveaux très riches en fer qui ont été exploités d'ailleurs dès la préhistoire et qui vont être exploités très très localement. Ce n'est pas des gisements très très riches, mais quand même, ça permet d'avoir une industrie sidérurgique locale. Le fer et les métaux que j'oubliais, on va en trouver beaucoup dans les Cévennes. On va les trouver sous forme de filon, le plomb, le zinc, mais aussi sous forme stratifiée, dans les grès du Trias, aux alentours d'Anduse, Saint-Félix-de-Paillère. Il y a quelques mines malheureusement célèbres pour des problèmes de pollution qui existent aujourd'hui, mais qui ont été à l'origine de ressources en plomb, en zinc, en antimoine. On va trouver aussi quelque chose de beaucoup moins connu, des phosphates. Ça aussi, c'est de la matière organique qui s'est accumulée dans certaines cavités du karste calcaire et on va creuser ces cavités où s'est accumulée cette matière organique et le phosphate, c'est le phosphore, c'est un engrais. Donc, on a aussi cette utilisation-là. Et toujours dans les argiles, un mélange d'argile, de sable et d'oxyde de fer s'appellent les ocres. Les ocres, on les connaît de l'autre côté du Rhône, on les connaît dans le Vaucluse, les ocres de Roussillon, les ocres d'Apte, mais on avait aussi nos exploitations d'ocres qui étaient ici. Et comme là, on avait une activité, j'ai oublié le charbon aussi, j'ai oublié le charbon qui se situe ici, le charbon qui était ici, qui a évidemment été la richesse du lieu, comment ai-je pu oublier le charbon ? Qui était exploité, bien sûr, sur Bessège, à l'Est. Et donc, toute cette industrie du charbon a boosté toutes les autres. Pourquoi ? Parce que le charbon, déjà, on faisait venir beaucoup d'ouvriers, on faisait venir beaucoup de machines, mais on faisait venir aussi et surtout la voie ferrée. Donc, c'est une voie de communication importante pour pouvoir exporter les autres matières premières qui traversent ces lieux-là. Et donc, par exemple, les phosphates, les ocres du Gard vont être exportés partout en France et même des fois au-delà des frontières. pour les ocres. Qu'est-ce que j'oublie comme ressource ? Puisque là, je révise au fur et à mesure que je regarde la carte. Je crois que c'est à peu près tout. Alors après, si, il y a les sables et graviers, bien sûr. Là, cette zone-là qui est presque la zone de la Camargue, on se rapproche de la mer, c'est ce qu'on appelle la zone des costières. Alors les costières, c'est plus connu pour le vin que pour ces graves. Il y a une relation puisque dans le Bordelais, c'est ça aussi. Si les vignes poussent bien, c'est parce qu'il y a des galets qui les chauffent et qui font un vin tout à fait appréciable. C'est le même cas pour les costières. Là, on a plein de sable et de gravier qui sont des alluvions anciennes du Rhône que l'on peut exploiter pour faire des granulages. J'en parlais tout à l'heure. Il faut bien les trouver quelque part. C'est 6 tonnes que l'on consomme annuellement. Donc vous voyez cette diversité. J'arrivais presque à en oublier du bitume, de l'asphalte, du charbon, du lignite, des argiles, du gypse, de la calcite, de la chaux, du phosphate, etc. Un exemple absolument remarquable de l'exploitation locale des ressources minérales. Voilà. Moi, c'est un petit peu le message que je voulais faire passer parce que tout ce qui sort, tous nos objets qui sont autour de nous sont issus de la planète Terre. Il faut des ressources. Ces problèmes de ressources sont prégnants. On a parlé de l'impact environnemental qu'il y avait dessus, l'impact économique, l'impact au niveau géostratégique. Tout le monde ne possède pas toutes les substances. Il va donc avoir des relations commerciales mais parfois des relations guerrières qui vont gérer l'échange de ces ressources. Quand on regarde le XIXe siècle, on s'aperçoit qu'on est sur une économie très locale. Alors, qui est aussi une des sources du développement durable. Donc, peut-être faut-il s'inspirer de ça et au moins, en tout cas, susciter cette réflexion sur la proximité des ressources qui nous sont disponibles. doit-on les exploiter ? C'est une source de richesse mais c'est aussi une source de nuisance de l'environnement, on est d'accord. Ou doit-on les geler et exploiter ailleurs ? qui va générer effectivement une activité commerciale mais aussi une activité de transport. Voilà. Je ne donne pas tout à fait la réponse mais en tout cas, je jette les ingrédients pour pouvoir servir d'éléments de réflexion. C'est aussi à ça que servent les minéraux. On se balade dans la nature, on voit la nature, on voit les paysages, on voit les espèces végétales mais on voit aussi l'occupation humaine et croyez-moi, dans le Gard, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. J'espère que là, je vais avoir une petite médaille de la part du département du Gard pour en avoir fait la promotion. Non, non, je plaisante mais vraiment, voilà, je crois qu'on peut peut-être s'arrêter là au niveau de la présentation sauf s'il y a des questions. Alors pour l'instant, tu as dû être très clair mais on n'a pas de questions. Il n'y a aucune question. Alors ça va être mis, ça, ça va être mis en ligne bientôt. C'est mis actuellement, même déjà, dès la fin de la diffusion, ça pourrait être revu. Et on va le trouver sur quoi ? On va le trouver sur le MOOC mais aussi sur YouTube. D'accord. Je te passerai le lien, bien entendu, pour envoyer les... Voilà, donc s'il y a des questions au sujet de cette vidéo, s'il y a un débat autour des matières premières qui commencent à s'instaurer, eh bien allons-y, pourquoi pas ? On pourra échanger et on se retrouvera sur YouTube ou par Internet. C'est comme ça qu'il faut le dire ? Sur le MOOC ou sur YouTube pour voir cette vidéo. Voilà, quant à ceux qui... 35 personnes en vie, quant à ceux qui suivent le MOOC, eh bien bon courage pour les trois prochaines séances mais là, on a déjà fait non seulement une révision mais on a fait une sacrée anticipation sur ce qui allait se passer. On arrête là. On remercie encore Adeline. Merci Jean-Paul. Merci à Chloé. Merci à notre photographe qui est ici. On est... Qui est sans qui, eh bien rien ne se serait passé. Donc, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada